Le rôle de la femme au Sénégal ? C'est-à-dire les moutons, les chèvres, la volaille et ensuite la production et la transformation laitière. Après les années de sécheresse, quand il y a eu beaucoup de calamités, la pauvreté s'est installée, les changements climatiques ont fait des effets sur l'environnement, le pâturage. Avec les mouvements des femmes, nous avons cherché quand même à s'organiser en association de femmes, de la communauté rurale avec des cellules de 25 femmes au niveau national. On se retrouve aujourd'hui avec 30 000 femmes. Et nous avons jugé d'accompagner l'État dans la politique de développement de ce secteur de l'élevage, en créant des activités génératrices de revenus, comme la mise en place des bergeries, des unités de transformation laitière. Cette année, on a mis en place des boutiques pastorales, puisqu'on a senti que le coût des aliments de bétail s'élevait très dur pour les éleveurs. Nous avons mis en place des boutiques pastorales dans lesquelles on va mettre beaucoup d'aliments de bétail, nécessaires à l'alimentation du cheptel au niveau des communautés pastorales, mais surtout des enrées de premières nécessités et des céréales, afin de contribuer à la sécurité alimentaire qui constitue aujourd'hui un élément très important dans la vie des populations pastorales. Et nous contribuons, comme je l'ai dit, à accompagner l'État dans sa politique de développement du sous-secteur de l'élevage, on a mis en place, avec l'appui de l'État, le code pastoral qui sera présenté à l'Assemblée nationale, le code dans lequel tous les acteurs s'y retrouvent. Ensuite, on a mis en place des arrêtés sur la lutte contre le vol de bétail, qui est un fléau aujourd'hui au Sénégal. Et nous envisageons avec l'État le marquage du bétail, et l'identification et le marquage du bétail. La santé animale qui est aujourd'hui gérée grâce à la coopération avec VSF et d'autres ONG qui nous accompagnent à le renforcement des capacités des femmes, la formation des assistantes auxiliaires de l'élevage, mais surtout, on met en place des relais qui sont en permanence avec le cheptel afin de développer rapidement cette composante qui lutte réellement contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, les femmes au Sénégal contribuent à la lutte contre les conflits. Il y a beaucoup de conflits agriculteurs et de l'élevage, mais il y a beaucoup de conflits politiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes constituent une association de veille et de garde pour régler les conflits entre populations et aussi aider les femmes à l'accès aux instances politiques comme le conseil rural, les conseils régionaux, les conseils municipaux. Il faudrait que les femmes accèdent à ces postes afin de défendre leurs propres intérêts au niveau de ces assises qui sont très importantes au niveau de notre pays.